Little, few, ne plus les confondre et savoir les utiliser en anglais. Bonjour, je suis Florence Aivigan, créatrice du site monanglais.fr et de la formation Pense en Anglais pour le parler facilement. Vous trouverez bien entendu les liens correspondants dans la vidéo pour en savoir plus sur le site et sur la formation en ligne, ainsi qu'un lien spécifique pour faire un coaching d'anglais avec moi. Quand est-ce qu'on dit little, quand est-ce qu'on dit few? Les deux voulant dire peu. En fait, c'est la même règle que pour much et many dont j'ai déjà fait la vidéo et dans laquelle je vous donne une astuce que vous n'oublierez jamais dès que vous l'aurez vue une seule fois. Donc, allez-y voir much et many, comment les différencier, comment savoir lequel utiliser. Et little et few, j'ai également trouvé une petite astuce très stupide, mais bon, vous ne m'en voudrez pas, mais je vous la donnerai à la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Donc, la règle est celle-ci. Little se mettra devant les noms qui sont indénombrables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les compter, c'est-à-dire qu'ils sont au singulier. Toujours. Few, par conséquent, sera devant les noms dénombrables que l'on peut compter au pluriel, les noms au pluriel. D'accord? Alors, par exemple, avec little, on va dire Donc, attention, 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 l'attention, c'est singulier, c'est un nom singulier, indénombrable. Donc, on va utiliser little, d'accord? On ne peut pas utiliser few. He paid little attention to what I was saying. Ce qui veut dire, il a prêté peu d'attention à ce que je disais. D'accord? Ce que j'étais en train de dire. Donc, répétez la phrase après moi. He paid little attention to what I was saying. Ok? Une autre phrase, un autre exemple, ça serait de dire la conséquence, en fait. He made little progress. Progress, singulier, c'est indénombrable. Progress est indénombrable. He made little progress. Il a fait peu de progrès. Il a peu progressé. Il a fait peu de progrès. He made little progress. Répétez. He made little progress. Ok. Maintenant, avec few, qui veut dire la même chose, peu, peu de. He made few mistakes. Il a fait peu d'erreurs. He made few mistakes. Allez-y, répétez. He made few mistakes. Un autre exemple avec few pour être équilibré, pour que ça soit équitable. On va dire, alors attention à celui-ci. Alors, pourquoi j'utilise few dans ce cas-là, devant people? Eh bien, tout simplement parce que people est un invariable. Déjà, il n'a pas de S. Il n'a jamais de S. C'est déjà un mot pluriel. Il y a plusieurs mots comme ça en anglais qui sont déjà au pluriel. People, children. Children, c'est le pluriel de child. D'accord? Donc, le mot children, c'est un mot pluriel. Alors qu'il n'y a pas de S. Peu de personnes, on va mettre au présent pour changer un peu. Peu de personnes viennent le voir. Répétez. Ok. Alors, une petite différence. Si vous mettez very devant, ça va être très peu. D'accord? Très peu. Very little, very few. C'est exactement la même règle. Par exemple, on va dire I have very little time. I'm so busy. I have very little time. Je suis tellement occupée. J'ai très peu de temps. Donc, time, c'est indénombrable. On ne peut pas le compter. D'accord? On ne dit pas un temps, deux temps, trois temps. J'avais dit la même chose déjà avec much et many. Retournez voir la vidéo si vous voulez. Donc, I am so busy. Je suis tellement occupée. I am so busy. I have very little time. I have very little time. Répétez. I have very little time. Ok? Can you help me? It will take very few minutes. Et là, je dis minute. C'est au pluriel. Il peut être compte. Les minutes peuvent être comptées. D'accord? Donc, Can you help me? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider? It will take very few minutes. Few parce que c'est minutes au pluriel. Dénombrable. It will take very few minutes. Ça prendra très peu de minutes. Pas très peu de temps. Très peu de minutes. D'accord? Ça prendra très peu de minutes. It will take very few minutes. Répétez. It will take very few minutes. Ok? Donc, vous voyez bien. Little devant un indénombrable. Et few devant un dénombrable. Un dénombrable. Pluriel. Alors, voilà l'astuce. J'ai cherché longtemps. J'avoue. J'ai cherché. Je ne trouvais pas. Et puis, j'ai pensé à ça. J'ai un peu honte. Mais je me suis dit, pourquoi pas? S'il y a une seule personne d'entre vous que ça aide. Alors, je me suis dit, il faut que je dise. Donc, c'est une astuce auditive. C'est par rapport au son que ça fait. Little. Écoutez bien. Little. 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 L. Seul. Seul. Little. Seul. S-E-U-L en français. Seul. C'est un peu pareil. Du coup, ça va être indénombrable. Seul. Indénombrable. D'accord? Et l'astuce aussi auditive pour few, 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 ça sonne comme beaucoup, beaucoup, few, beaucoup, ou few, beaucoup, little, seul, little, seul. Attention, ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas exactement le même son. Pour little et seul, ce n'est pas exactement le même son. Mais ça se rapproche. Donc, little, seul, few, beaucoup. Voilà. Vous avez votre astuce. Alors, est-ce que cette astuce vous sert ou pas? Est-ce que ce moyen mnémotechnique au niveau sonore, au niveau auditif, vous aidera à vous rappeler que little, little, c'est pour les mots seuls, qui sont tous seuls, et que few, c'est pour beaucoup, peut-être? Dites-le-moi. J'aime avoir, j'aimerais vraiment beaucoup que vous me disiez dans les commentaires, j'aimerais votre feedback sur cette astuce parce que j'ai cherché, j'avoue, assez longtemps, je ne trouvais pas. Je vous dis, il faut que je trouve un, je suis tombée là-dessus, est-ce qu'elle est valable? Dites-le-moi, vous, dans les commentaires. Ah oui, pardon, si vous voulez un petit exercice, traduisez-moi en anglais dans les commentaires la phrase suivante. Peu de livres sont intéressants. C'est un mensonge. Peu de livres sont intéressants, c'est un mensonge. Pour moi, c'est le contraire, mais bon. Pour l'exercice, dites-moi, peu de livres sont intéressants. Peu de livres sont intéressants. Et n'oubliez pas de me commenter sur l'astuce sonore. Keep up the good work, I'll see you in the next video. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada